Salut, c'est Le Royaume du 83 pour un nouveau tuto pêche, tuto d'aujourd'hui, la moule saucissonnée. On a besoin de 3 moules, une aiguille et du fil élastique. Il existe 3 dimensions, fin, moyen, gros, moi j'utilise du moyen pour cette vidéo. Dernière technique pour la moule, il me faut une aiguille et notre moule. On enfile notre moule sur l'aiguille, tout simplement. Là je vais en prendre 3, j'ai 3 moules de décors piquet, donc je vais prendre 3 moules. Je prends mes 3 moules, il me faut du fil élastique. Donc là c'est du moyen et je vais enrouler ma moule, je vais saucissonner mes 3 moules. Donc n'hésitez pas, faites des tours. Faites des tours. Faites des tours. Faites des tours. Donc on saucissonne, on saucissonne, on saucissonne, on saucissonne. Quand on a fini de saucissonner, donc là, elle est terminée, nous allons faire une boucle. Donc on passe notre fil sur trois doigts. On va passer une partie de la moule et lâcher. Deux. Moi j'en fais trois. Trois. Donc là, vous pouvez tirer sur votre fil élastique et vous avez votre moule. Pour la mettre sur le bas de lignée, rien de plus simple, on va l'enfiler comme un bibi. On met la pointe de l'hameçon sur l'aiguille. On va passer une fois sur notre doigt, deux fois sur notre doigt. Et là, on enfile notre moule. Comme un appât. Voilà, donc notre moule est terminée. On peut voir, ça fait comme un bibi de moule. Voilà. Alors comme c'est saucissonné, vous pouvez lancer très loin en surfcasting. Il n'y a aucun problème, ça tient très très bien à l'hameçon. C'est un véritable aimant à dorade. Voilà. Seul problème, s'il y a beaucoup de perturbateurs, s'il y a beaucoup de nuisibles, vous allez vous faire manger rapidement. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada